C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons passé un moment vraiment très fort aux Etats-Unis, autant à la Philadelphie, dans une église qui cherche à implanter une nouvelle église parce qu'ils ont une cinquantaine de personnes de trop et qui doivent regarder le culte en bas parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans le sanctuaire. Et puis dans l'Assemblée Générale de nos églises en Californie, où on était plusieurs centaines de pasteurs venus de plusieurs églises, il y a vraiment des nouvelles très frappantes au sujet de l'œuvre du Seigneur dans tous ces pays où le Seigneur travaille. Et vraiment, nos plus grandes églises sont en dehors des Etats-Unis. Et ça grandit et le Seigneur amène son peuple élu à lui. Donc merci pour vos prières. Je me suis senti vraiment porté pendant ces moments et je vous remercie. Aujourd'hui, nous arrivons dans l'épître de Paul aux Éphésiens sur la partie qui parle des relations différentes dans la société. La relation âme-mari-femme, la relation parent-enfant et la relation employeur-employé ou maître-serviteur, comme on le disait dans l'Antiquité. Nous allons donc passer un moment à parler du mariage. Alors, vous avez suivi la lecture d'Éphésiens 5, 22 à 33. On aurait dû lire le verset 21 aussi, qui donne un peu le contexte. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la femme dans le mariage. Nous n'allons pas traiter tout son rôle. Nous n'allons pas parler de tout ce que la femme doit savoir par rapport à ses responsabilités dans le mariage, parce que je vais prêcher le passage uniquement. Je vais vous parler de ce que Paul parle. Et donc, il va traiter le point essentiel où la femme doit être au clair et doit vraiment poursuivre pour glorifier Dieu dans son mariage et poursuivre un mariage heureux. Le mariage devrait être la relation la plus heureuse et bénie et formidable sur la terre. Il n'en est pas ainsi aujourd'hui. Et la raison est simple, c'est que les hommes ne cherchent pas la sagesse divine pour savoir comment vivre un mariage, mais pensent avoir la sagesse innée. Et je vais vous parler de la soumission de la femme, phrase qui fait bondir les gens aujourd'hui en France, mais les gens qui sautent au plafond, en entendant ce mot, ce sont les mêmes gens qui se divorcent à un rythme qui est juste incroyable et qui n'arrivent pas à faire tenir un mariage plus de 5 ans. Donc, ce n'est pas vraiment vers eux que je vais aller pour savoir qu'est-ce qui marche dans le mariage. En fait, l'homme et la femme, comme vous avez vu dans le texte, ont des rôles différents dans le mariage. Vous, homme et femme, vous n'êtes pas interchangeables, malgré ce qu'on dit aujourd'hui. Vous êtes différents. La femme a un rôle, une fonction, une place dans le mariage. L'homme, on a un autre. Je me souviens, il y a plusieurs années, un membre de notre famille qui traversait un divorce très douloureux est venu chercher du réconfort, de l'encouragement chez nous. Ce membre de la famille est venu en France, passé quelques jours avec nous. Et à un moment donné, elle a dit, cette dame, qui était très anti-chrétienne, et qui avait un modèle de mariage complètement opposé au modèle que nous avions, mais son discours changeait à ce moment-là, quand elle était brisée. Elle a dit, elle a sorti cette phrase, « Au moins dans votre mariage, les rôles sont clairs. » Parce que son mariage était en train de partir en miettes, en partie parce que le mari, l'épouse et l'époux n'avaient aucune idée de la place de chacun dans le mariage. Comment est-ce que l'épouse doit se comporter dans le mariage? Chaque fois que le Nouveau Testament vous adresse les dames, le Nouveau Testament utilise le même verbe, le même impératif, « Soyez soumises. » Vous l'avez vu dans notre passage, Colossiens 3 aussi, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » Tite 2, 5, « Les femmes doivent être censées, chastes, occupées aux soins domestiques, ben soumises chacune à son propre mari. » 1 Pierre 3, 1, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. » » Et nous allons essayer de corriger l'idée française de ce mot « soumise » parce que dans la tête d'un français typique, être une femme soumise, ça veut dire que le mari vous a assujetti à une tyrannie. Ce n'est pas du tout le concept biblique. Le concept biblique, c'est que c'est la femme, pas l'homme, c'est la femme qui se soumet à la direction aimante de son mari pour des bonnes raisons que je vais vous donner tout à l'heure. Il y a un secret, et je finis mon introduction là, il y a un secret dans la Bible pour avoir un mariage heureux. Et ce secret est tout simplement focalisez-vous non pas sur vos droits, mais sur vos responsabilités. Ne te focalise pas sur ce que ton mari doit être envers toi, ou ton épouse doit être envers toi, mais focalise-toi sur ce que tu dois être pour lui ou pour elle. Si tu te focalises sur la responsabilité de l'autre, ton droit d'être aimé d'une certaine façon, c'est la recette pour un mécontentement total. Si tu te focalises sur tes responsabilités, tu vas voir que moi, j'ai du pain sur la planche, je n'ai pas le temps de juger mon mari ou ma femme parce que je vois que moi-même, je suis loin du compte. Et avec cela, nous allons maintenant commencer à regarder notre passage, mais avec deux remarques sur la soumission en général. Vous avez vu que, avant d'arriver à la partie qui parle des femmes, dans le verset 22, Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Il y a une sorte de soumission mutuelle qui traverse toutes les relations humaines. En fait, je dirais, avec Calvin, qui le dit très fort et souvent, que toute relation humaine est basée sur la soumission mutuelle. C'est ce que Paul dit dans le verset 21. Et, jusqu'au point où, regardez le verset, le chapitre 6, verset 5 et 10, en parlant des serviteurs et des maîtres, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres sur la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur comme au Christ. » Mais quand on arrive au verset 9, on lit ceci, « Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. » C'est-à-dire, vous devez avoir une crainte et tremblement, il y a une soumission mutuelle qui forme le cadre dans lequel il y a une soumission particulière. Voilà ce que je veux dire. La soumission mutuelle, c'est que chacun de nous, on doit être humble envers l'autre et pouvoir accepter le reproche ou le conseil de l'autre. D'accord ? Qui que nous soyons, même un père par rapport à son fils doit pouvoir parfois écouter la voix de son enfant qui a quelque chose à lui dire. Ça, c'est une soumission mutuelle qui va dans une soumission de tous à tous. Mais dans le mariage, la relation parent-enfant et la relation serviteur-maître, il y a une soumission à une seule voix. Ce n'est pas une soumission à deux voix, c'est une soumission à une seule voix. L'enfant doit être soumis à ses parents d'une manière dont les parents ne doivent pas être soumis à leurs enfants. D'accord ? Un employé est soumis à l'autorité de son employeur d'une manière dont l'employeur n'est pas soumis à l'autorité de son employé et la femme est soumise à son mari d'une manière que son mari n'est pas soumise à elle. D'accord ? Et nous allons parler de cette soumission particulière à une seule voix de la femme dans le mariage aujourd'hui, mais sachez bien que ça se passe dans le cadre d'une soumission mutuelle qui concerne le mari aussi. Donc, vous verrez ça quand j'arrive à vous les maris dimanche prochain vous en aurez pour vous. Voilà. Donc, attendez seulement. Alors, qu'est-ce que la soumission d'une femme à son mari ? Je dois commencer en vous disant ce que la soumission ne signifie pas. Parce qu'il faut faire partir les nuages et voir clair. Premièrement, les femmes, ça ne veut pas dire que votre mari prend la place de Christ. Si vous êtes une femme chrétienne, une épouse, vous ne devez pas regarder vers votre mari comme votre source ultime de bonheur ni comme votre autorité suprême. C'est le Seigneur lui-même qui est votre seul Seigneur. Il n'y a pas d'idolâtrie dans le mariage. La femme chrétienne ne met pas son mari sur un piédestal au même niveau que Christ. Pas du tout. Deuxièmement, la soumission de la femme dans le mariage ne signifie pas que la femme renonce à toute réflexion indépendante. Alors, en Ephésiens 5, l'apôtre Paul parle directement aux femmes. Il ne parle pas aux maris. Marie, dites à vos femmes qu'ils parlent directement aux femmes parce que les femmes sont des êtres humains qui réfléchissent indépendamment pour elles selon la parole de Dieu. Et même quand Pierre écrit aux femmes dans 1 Pierre chapitre 3, il sous-entend qu'il y a des dames qui ont choisi de suivre Christ alors que leurs maris n'ont pas. suivi Christ. Vous de même femmes, soyez soumises chacune à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. Ce qui sous-entend que voilà une femme qui a choisi indépendamment de suivre Christ alors que son mari est non et voilà une femme dont l'apôtre Pierre dit essaie de changer la position de ton mari par ta conduite. Oui, la femme doit avoir une influence sur son mari et donc cela fait partie de son rôle. ensuite la soumission ne signifie pas que la femme doit se soumettre à tout désir de son mari. Évidemment, si ton mari veut que tu mentes ou que tu n'obéisses pas à Dieu d'une autre manière, tu dois lui dire est-ce qu'il faut que j'obéisse à l'homme ou à Dieu? À Dieu, évidemment. La soumission de la femme ne signifie pas que la femme est moins intelligente ou compétente que l'homme. Parfois, elle est beaucoup plus intelligente et compétente que son mari. Vous n'avez qu'à regarder 1 Samuel 25 et vous verrez qu'Abigail est beaucoup plus sage et intelligent que son mari Nabal et c'est la Bible qui présente ce couple pour notre contemplation. La soumission de la femme ne signifie pas que la femme doit être timide ou craintive envers son mari. En fait, on a Timothée et ce passage où Paul exhorte aux femmes d'être soumises à leur mari et voilà ce que nous lisons. Au début, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas etc. Et plus loin, il dit ceci, en parlant de Sarah, femme d'Abraham, c'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes de Sarah si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et dans le contexte, ça veut dire que la femme ne doit pas craindre le mari qui n'obéit pas à la parole. D'accord? Ne vous laissez pas troubler. La femme soumise n'est pas la femme peureuse. Elle est la femme confiante dans le Seigneur. La soumission de la femme dernièrement ne signifie pas que la femme n'est pas légale de son mari devant Dieu et devant Christ. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais je vous le lirai. Paul dit ceci, le même Paul qui dit aux femmes d'être soumises à leur mari, il dit ceci, il dit, il n'y a plus, quant à notre relation avec Dieu, le domaine spirituel, quand, pardon, je le retrouve, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous, vous êtes un en Christ Jésus. Devant Dieu, il n'y a pas de distinction homme et femme. On est héritier au même niveau, homme et femme, il n'y a pas de différence. Dieu ne regarde pas vers le genre quand il vous donne la vie éternelle et tous les droits et les bénédictions du ciel. D'accord. Qu'est-ce que la soumission signifie au juste? Je vais vous donner cette définition. La soumission de la femme dans le mariage signifie que la femme reconnaît et soutient l'autorité de son mari, autorité donnée par Dieu, c'est-à-dire son devoir, le devoir du mari et son droit de diriger la vie du couple et de la famille. Et elle l'aide à exercer cette autorité avec tous ses dons. D'accord? donc vous les dames vous reconnaissez et vous embrassez avec joie volontiers le devoir et le droit de votre mari qui vient de Dieu pour diriger votre couple et votre famille et vous l'aider à le faire mieux par votre sagesse, par votre amour, par vos dons qu'il n'a pas, il a besoin de vous. Donc, la soumission est premièrement une attitude intérieure. C'est pour cela que si vous voulez regarder un pierre chapitre 3 juste une seconde, un pierre 3, il dit ceci au verset 3 « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, menton élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle et inaltérable d'un esprit doux et tranquille ou paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu, cet esprit doux et paisible d'une femme soumise, tout à fait tranquille dans sa confiance en Dieu et dans sa douceur. Cette douceur, c'est quoi? C'est cette qualité intérieure qui affirme, par laquelle les dames vous affirmez, vous êtes d'accord avec la direction de votre mari. cette douceur, c'est une docilité où vous ne vous ne réclamez pas le droit d'être d'être celle qui décide, qui tranche. D'accord? Vous vous laissez cette place à votre mari lorsqu'il est lorsqu'il est question de devoir trancher sur une question que vous avez discutée et vous n'êtes pas d'accord. Là, vous dites, mon mari, vas-y, prends ta décision, je te suis. D'accord? Donc, ça, c'est la douceur. C'est la douceur. La tranquillité ou le fait d'être paisible signifie que vous n'êtes, les dames chrétiennes, vous n'êtes pas en guerre avec votre mari. Vous n'êtes pas toujours en train de contester, contester, contester chacune de ces décisions. D'objecter, de disputer, prête à éclater de colère ou de frustration avec lui chaque fois qu'il ne va pas dans votre sens. Non, vous êtes paisible dans votre place, dans le mariage, vous êtes en paix malgré les imperfections de votre mari et malgré le fait que parfois il prend des décisions qui sont peu sages et vous le savez bien, vous le savez mieux que lui, mais vous êtes paisible parce que vous savez que Dieu est souverain et il va utiliser même les mauvaises décisions pour vous faire avancer tous les deux. C'est comme l'enfant avec le parent. Vous pouvez être un enfant adolescent et vous pouvez savoir que vos parents font certaines choses dans leur éducation qui n'est pas, qui est un peu poussée à l'extrême, qui n'est pas exactement comme il faut. Mais si vous êtes un enfant sage, vous ne vous mettez pas dans tous vos états. vous restez paisible dans la confiance envers Dieu. Donc ça, c'est la première question, c'est à quoi ressemble la soumission et nous disons que c'est reconnaître et soutenir l'autorité du mari pour diriger la famille et le couple. et nous avons dit que c'est d'abord une attitude intérieure qui est basée dans la confiance en Dieu. Quand vous vous êtes unis à cet homme, vous vous êtes unis pour qu'il soit le mari, le chef de la famille et donc vous continuez dans ce même chemin. Deuxième question, c'est à qui la femme doit-elle se soumettre à tous les hommes ? Regardez encore dans Ephésiens 5, retrouvez le passage et nous lisons « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. » Chacune à votre mari. La Bible n'enseigne pas qu'une femme doit se soumettre à tous les hommes. D'accord ? C'est à votre mari. Il y a des pays qui ont des premiers ministres d'âme ou des reines et je vous dis que si vous êtes citoyens dans ces pays, les hommes, ce n'est pas cette femme qui va se soumettre à vous, c'est vous qui allez vous soumettre à elle. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, la Bible n'enseigne pas une soumission. Bien sûr, il y a une convenance, une manière chrétienne de se comporter en tant que femme envers un homme quelconque. Bien sûr, il y a un certain respect d'une femme envers un homme. mais il n'y a pas de soumission donc établie sauf vis-à-vis de votre mari ou votre papa lorsque vous êtes son enfant. Donc, dans l'ordre créationnel, donc, Dieu a établi le mari en tant que chef de la femme et nous allons voir ça tout à l'heure. Et donc, il est chef de sa femme et il n'est pas chef de toutes les femmes. Ce serait misérable. Troisième question, en quel domaine la femme doit-elle se soumettre à son mari? Regardez encore le passage. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. En tout. Sauf quand il s'agit de commettre le péché. Bien sûr. Ça veut dire les finances. Chéri, nous n'avons pas assez d'argent dans le budget ce mois pour acheter ces rideaux. Je suis désolé. OK, mon mari. Ou bien, voilà la correction qu'il faut, je pense, donner à cet enfant. Je sais que tu vois ça autrement, mais fais confiance à moi. D'accord, mon mari. Je te laisse diriger. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, ni qui a souvent changé mon avis, même radicalement, sur une question. Elle m'a donné une perspective plus juste, plus droite, plus sage. Et c'est son rôle. Elle est une aide semblable, une aide qui me convient. Et là où j'ai des lacunes, elle est là pour m'aider. Et elle doit, et je le veux de sa part, elle doit essayer de changer mon avis quand elle juge ça opportun. Donc, dans le mariage, il y a une large place pour la négociation, pour la consultation, pour l'échange avant d'arriver à une décision. Et dans la grande majorité des cas, un couple arrive à ses décisions pour le couple et pour la famille ensemble. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes devenus un... Le mariage n'est pas un endroit où le mari dicte constamment ce qu'il faut faire. Pas du tout. C'est pas comme ça. La soumission de la femme entre lorsque la négociation a eu lieu, lorsque l'échange a eu lieu et lorsque les deux n'arrivent pas à trouver un compromis. C'est là que le mari a le devoir de dire « Ok, bon, je t'ai entendu mais je suis convaincu qu'on doit plutôt faire ceci, donc confie-toi à moi ma femme, on va faire ainsi. » Lorsqu'il y a cette soumission, cette prise d'autorité et c'est un mot trop fort par le mari, cette action de directeur, de chef, de mèneur dans le mariage alors que sa femme aurait voulu prendre un autre chemin, rappelons-nous que la soumission de la femme à l'homme dans le mariage est d'une nature particulière. Dans chaque relation où il y a un rapport d'autorité et soumission, la soumission prend une forme différente selon la relation. Par exemple, la soumission d'un soldat envers un général n'est pas du tout comme la soumission d'une femme chrétienne à son mari. La soumission d'un enfant à son parent n'est pas du tout comme la soumission d'une femme à son mari. La soumission d'un employé envers son employeur n'est pas du tout comme la soumission d'une femme à son mari. Car la femme a une place beaucoup plus grande. Le mari l'aime comme sa propre chair. Il la respecte. Il prend très au sérieux tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense. Les deux sont un. Et donc, la soumission implique très rarement un directif de la part du mari envers la femme comme on pourrait l'entendre de la part d'un employeur envers l'employé. Je pourrais compter sur mes doigts, sur mes doigts, d'une main, je crois, la fois où j'ai dû dire à ma femme non, nous allons le faire comme ça. je me souviens d'une ou deux fois où j'ai dû trancher vraiment et dire qu'on va foncer dans cette direction alors qu'elle craignait peut-être de le faire. une des fois c'était pour venir en France. Elle se rappelle bien. Elle avait peur. Elle se dit non ma femme, confie-toi à l'éternel, on va le faire, allons-y. Et donc, elle m'a remercié après. Mais il fallait que je prenne ce courage, ce courage masculin à l'époque pour que nous allions. Maintenant, donc, rappelez-vous les dames que Paul dit que la femme doit se soumettre en tout à son mari mais que ça prend cette forme spéciale d'une relation conjugale où il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'amour, beaucoup de respect mutuel. D'accord? Mais où il y a besoin parfois que le mari décide entre deux avis différents et parfois le mari décide que c'est l'avis de sa femme qui n'est pas son avis qu'on va suivre. Je ne suis pas d'accord avec toi ma femme mais je transe en disant on va faire ce que tu veux et pas ce que je veux. Attention, ça c'est aussi le rôle du mari. Parfois, il cède à sa femme parce que c'est un domaine où elle a plus d'expérience ou plus de sagesse que lui. Et donc un bon leader sait quand il faut céder à quelqu'un qui le suit. Pourquoi est-ce que la femme doit se soumettre à son mari? Non pas pour nourrir votre égoïsme les hommes non pas parce que vous êtes égoïste et vous aimez dominer parce que vous ne devez pas dominer ou tyranniser du tout. Nous le verrons dimanche prochain mais c'est parce que Dieu le commande. Verset 23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Si nous regardons ces paroles, nous voyons premièrement qu'il y a un ordre créationnel. Dieu a établi l'homme chef de la femme. Je vous assure que s'il n'y a pas de chef dans un couple, ce couple va se disloquer. ça ne va jamais aller. Il faut quelqu'un qui mène. Quand il y a deux avis différents, qui tranche s'il n'y a aucun chef? La Bible dit Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Je suis d'accord avec vous qu'avec certains maris il faut saluer l'uniforme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une phrase qui veut dire qu'on respecte non pas à cause du caractère de la personne mais à cause de la fonction officielle qui l'endosse. Parfois, une femme doit respecter son mari non pas parce qu'il est respectable mais parce qu'il est mari. C'est comme ça que nous faisons parfois avec notre président ou que nous devrions faire avec notre président même en étant en désaccord avec lui il y a un certain respect que nous devons aux autorités de nos pays selon la Bible. Et c'est saluer parfois l'uniforme mais c'est important. Donc il y a cet ordre créationnel que les dames vous devez respecter que Dieu a mis l'homme dans cette position d'autorité dans le mariage et dans la famille. Ensuite nous voyons dans ces mots que je viens de lire que Dieu a formé le mariage de manière à ce que ce soit une image de la relation entre Christ et l'Église. Je le relis. Il dit comme Christ car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur comme l'Église se soumet à Christ que les femmes se soumettent en tout à son mari. Et vous ne pouvez rien comprendre du mariage si vous ne comprenez pas que Dieu l'a établi délibérément comme une image de la relation entre le Seigneur Jésus Christ et son peuple. Et un mariage chrétien devait faire voir au monde la réalité de l'Évangile par la manière dont le mari dirige avec plein d'amour de sacrifice il se sacrifie tout pour sa femme et dans la manière dont la femme se soumet joyeusement à la direction de son mari. Nous voyons que aussi une autre raison pour se soumettre à votre mari on en a assez déjà c'est un commandement de Dieu c'est l'ordre créationnel c'est la manière de faire voir au monde de l'Évangile mais aussi vous devez soumettre à votre mari et vous soumettre à votre amie parce que ainsi vous allez vous procurer votre propre bien. le texte nous dit car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur pourquoi est-ce que Paul ajoute ça? en suivant Christ je suis en train de suivre celui dans l'office et de me sauver quand je l'obéis je suis sur le chemin de mon salut et lorsque la femme suit la direction de son mari elle cherche son propre bien parce que en embrassant l'autorité de son mari en soutenant cette autorité il a l'autorité de faire croire le mari il a l'autorité le devoir d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église et de la sanctifier de la de la de la transformer de la de la bonifier alors lorsque vous soutenez les dames votre mari vous le soutenez dans cette tâche de vous aimer de diriger le couple et je sais que le mari n'est pas toujours chrétien je sais qu'il n'est pas toujours sage dans ce qu'il fait mais je vous assure d'une chose être insoumise à votre mari ne fait qu'en pirer dix fois plus le problème c'est pour cela que Pierre dit que la femme doit être soumise afin de gagner son mari s'il est désobéissant votre âme la plus puissante pour que votre mari soit un meilleur mari c'est la soumission c'est d'embrasser de suivre de soutenir dans son rôle à lui il n'y a rien qui touche le coeur d'un homme plus que de voir que sa femme a confiance en lui le soutient en tant que chef du couple et de la famille maintenant comment est-ce que ta soumission doit se manifester concrètement et c'est là que je voulais en venir et là que je finis ce matin regardez le verset 33 du reste que chacun de vous ça c'est les maris que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari alors Paul maintenant explique cette idée de soumission par le mot respecter le respect n'est pas une émotion il y a deux sortes de respect il y a une sorte de respect dont on ne c'est même pas volontaire quelqu'un est tellement respectueux tellement il gagne notre respect sans qu'on essaye mais il y a un respect qui est un peu salué l'uniforme lorsque une personne n'est pas respectable on choisit de le respecter en raison de son office de sa fonction et tout femme chrétienne peut faire cela même lorsque votre mari ne répond pas à vos attentes vous pouvez le respecter parce qu'il est votre mari et les dames si vous voulez que votre mari vous aime inconditionnellement c'est à dire même quand vous n'êtes pas aimable vous devez aussi le respecter même quand il n'est pas respectable ok ça va dans les deux sens comment est-ce qu'une femme respecte son mari premièrement confiance première chose ayez de la confiance en lui en ses compétences en ses capacités en ses dons il n'y a rien qui qui fait mal à un homme plus que quand sa femme n'a pas confiance en lui elle lui explique toujours comment faire tout une fois on était dans un hôtel excusez-moi ma femme j'ai dû chercher pour trouver une illustration mais on était dans un hôtel je le dépêchais le matin et je repassais une chemise donc on n'avait pas une table à repasser j'étais obligé de faire comme je pouvais mais j'ai beaucoup voyagé dans ma vie j'ai beaucoup repassé mes vêtements tout seul dans les hôtels j'ai sorti le faire à repasser et la serviette pour le mouiller parce que ça marche mieux comme ça mais avant que je puisse mouiller la serviette ma femme était en train de m'expliquer comment le faire et donc il n'y a rien qui qui fait mal à un homme plus que quand une femme prend pour acquis qu'il ne sait pas le faire plutôt que de prendre pour acquis qu'il sait le faire et le laisser et si tu vois qu'il ne sait pas maintenant tu lui dis quelque chose se casse dans la maison et la femme dit à son mari qui veut essayer de le réparer lui-même et ne pas appeler l'expert mais tu n'es pas vraiment bricoleur respect signifie confiance les hommes aiment essayer de faire des trucs c'est dans leur nature laisse-le et de la confiance en lui beaucoup d'hommes ont le sentiment qu'au boulot ou dans d'autres domaines de leur vie la vie associative dans des clubs dont ils font partie au boulot dans un club dans un autre contexte les gens ont beaucoup confiance en leurs opinions et leurs capacités et c'est vraiment en arrivant à la maison que leur femme leur explique comment faire tout leur femme n'a pas confiance dans leur capacité ou leur jugement Deuxièmement confiance Deuxièmement position Vous respectez votre mari lorsque vous lui donnez la position prééminente dans votre vie après le Seigneur c'est à dire si une femme a un foyer où elle est centrée sur les enfants c'est un manque de respect pour son mari La vie d'une femme n'est pas centrée autour de ses enfants mais autour de son mari Les enfants vont partir un jour et vous serez laissé avec le mari Voilà Troisièmement confiance position attention Lorsque vous respectez votre mari ça veut dire que quand il vous parle vous prêtez vraiment attention à lui comme on prête attention à quelqu'un qu'on respecte Quatrièmement représentation confiance position attention représentation Si tu respectes ton mari chère dame chrétienne ça signifie que tu refuses de l'humilier ou de le ridiculiser devant les autres qu'il soit qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là la manière dont tu le représentes devant les autres exprime ton respect pour lui Dans un sondage de Marie on a posé une question qu'est-ce que tu aimerais dire à ta femme s'il y a une chose que tu aimerais lui dire pour qu'elle soit une meilleure épouse ce serait quoi ? Et beaucoup d'hommes ont dit que c'était cela Un homme a dit la chose primordiale que j'aimerais pouvoir dire à ma femme c'est qu'elle devrait au moins me soutenir en public Un autre a dit ma femme dit des choses sur moi en public qu'elle considère comme des taquineries je les considère comme de la torture Et il faut que vous compreniez des petites taquineries Ah mon mari quand il essaie de réparer un truc à la maison ça c'est pour un homme c'est la c'est vraiment terrible Nous sommes nous sommes comme ça nous sommes faits avec ce sans parler de notre orgueil Nous sommes nous sommes faits pour être des gens qui qui arrivent à pouvoir aux besoins de notre famille Lorsque notre femme dit aux autres que nous n'arrivons pas c'est c'est pas c'est pas du respect Ensuite consultation Si tu respectes ton mari ça se montre dans ta manière de le consulter quand tu as besoin de conseil c'est à dire que sauf dans les cas où tu as besoin d'un conseil spécialisé médecin avocat machin cela à part quand tu as besoin de conseil tu vas à ton mari d'abord il n'est pas la dernière personne que tu consultes ça c'est ce respect où on est un ça c'est mon mari je lui dois de lui demander d'abord beaucoup d'hommes comme j'ai dit ont le sentiment que leurs opinions et leurs décisions ont beaucoup de valeur au boulot mais un homme a dit dans un sondage ma femme semble se confier à mon jugement beaucoup moins que mes collègues et mes amis femme dit Paul respectez votre mari ensuite deux points de plus pour le respect et puis j'ai fini négociation ton respect pour ton mari se montre dans la manière où tu tu négocies avec lui lorsque vous n'êtes pas d'accord la manière dont tu échanges avec lui qui doit être respectueux et constructive et quand il doit trancher tu cette manière confiante où tu lui montres que je te soutiens je te soutiens ce n'est pas peut-être ce que j'aurais fait mais je te soutiens tu es mon mari vous savez que deux fois un ange est apparu à Joseph le beau-père de Jésus dans une vision et lui a dit de l'émanager loin de là où il vivait avec Marie et Marie l'a suivi avec confiance chaque fois sans voir la vision elle-même elle a dû faire confiance que tout tout allez maintenant je suis enceinte je vais avoir ce bébé à n'importe quel moment nous allons du nord d'Israël jusqu'à Bethlehem au sud c'est sûr mon mari je suis sûr ok donc 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 la négociation la manière dont on négocie et puis la dernière chose c'est l'encouragement la manière dont tu l'encourages régulièrement les dames montrent ce respect dont il a besoin de votre part il faut encourager votre mari verbalement vous savez que les dames nous disent il faut que tu me dises que tu m'aimes les dames veulent l'amour exprimé verbalement tu es belle tu es tu veux dire j'ai besoin de toi tu es tout pour moi mais les hommes aussi ont besoin pas de ça ne nous aimons ne nous aimez pas comme des femmes aimez-nous comme des âmes ce que nous voulons c'est pas ça c'est le respect et cet encouragement où la femme dit à son mari je suis tellement reconnaissant que tu es un homme qui bosse dur pour pouvoir aux besoins de notre famille je 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 peux me confier complètement à toi tu prends soin de nous tellement bien donc tu trouves les endroits où ton mari est en train de faire un bon boulot et tu lui dis encourage-le et focalise-toi sur son point ses points positifs tout en l'aidant sur les points où il a besoin de d'aller plus loin alors si tu es une femme qui qui avance qui reconnaît l'autorité de ton mari qui soutient cette autorité qui qui le suit plutôt que d'essayer d'usurper sa position constamment qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux attendre tu peux t'attendre tu peux être sûr que tu vas glorifier Dieu dans ton mariage quoi que ton mari fasse toi femme chrétienne tu vas plaire à Dieu et glorifier Dieu dans ton mariage ce qui est le but premier du mariage c'est de glorifier Dieu deuxièmement tu peux être sûr que de ton côté ton mariage va manifester l'image de Christ et de son église de ton côté quoi que ton mari fasse le monde verra une femme qui ressemble à l'église qui aime Christ et qui est contente de le suivre troisièmement tu auras probablement en toute probabilité tu auras un impact positif sur ton mari en étant une femme soumise j'ai entendu un pasteur un jour qui avait parlé d'un couple dans son église le mari n'était pas chrétien il n'aimait pas le fait qu'elle allait à l'église il permettait ça mais un jour il lui tu ne vas pas à l'église cette semaine il y a un match de foot que je veux vraiment voir j'ai acheté des billets tu vas aller avec moi et elle est allée voir le pasteur qu'est-ce que je fais pasteur il a dit va au match va au match avec ton mari cette fois maintenant si c'était toutes les fois peut-être il y aurait autre chose à dire mais il lui a dit je crois avec beaucoup de sagesse va au match avec ton mari ils arrivent à samedi et elle dit à quelle heure est-ce qu'on doit partir demain et le mari il lui dit parce qu'elle lui avait dit je vais aller avec toi donc toute la semaine il savait qu'elle avait renoncé à l'église pour lui samedi il dit tu sais ma femme j'ai changé d'avis on ne va pas aller au match je vais plutôt aller avec toi à l'église aujourd'hui et c'était à partir de ce jour qu'il a commencé à fréquenter l'église et il a fini par se convertir c'était le témoignage du pasteur de l'église donc tu auras probablement un impact positif sur ton mari j'ai dit probablement quatrièmement tu vas contribuer à l'harmonie de ton foyer les enfants ne verront pas une guerre et vous serez béni à cause de votre soumission et dernièrement vous allez bénéficier mieux de la protection et de la provision de votre mari en étant une femme qui suit sa direction voilà pour vous les dames et si vous avez des questions vous pouvez les poser après le culte mais nous nous voyons que c'est une très très bonne chose la soumission Christ a vécu soumis au Père et c'est pour cela que nous sommes sauvés et les femmes lorsque vous êtes lorsque vous suivez la direction de votre mari et lorsque vous mettez tous vos dents votre sagesse à aider votre mari au lieu de remplacer votre mari vous serez béni et vous allez glorifier Dieu nous allons chanter et prier pour vous de votre mari pour vous